Claude Tresmontant Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ? Troisième étape, l'évolution biologique. Chapitre 1 Complexification et céphalisation Nous voudrions maintenant essayer de réfléchir sur le fait de l'évolution biologique, ou si l'on préfère, sur l'histoire de l'invention des espèces vivantes au cours du temps. L'évolution biologique est admise et considérée comme un fait par l'immense majorité des biologistes de par le monde. Elle est contestée par certains, comme par exemple Louis Boudour, dont nous venons de recommander un ouvrage. Cet ouvrage contient précisément un chapitre dirigé contre la doctrine de l'évolution. Nous n'avons pas à entrer ici dans cette controverse. Une chose incertaine, et semble-t-il incontestée, c'est que les espèces vivantes apparaissent successivement au cours du temps et selon un certain ordre, qui n'est pas quelconque, l'ordre de complexité croissante. Pierre Tellard de Chardin a eu le mérite de souligner l'importance de ce fait et d'en dégager, mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, la signification. Au cours du temps, la matière s'oriente vers des formes de plus en plus complexes, et donc de plus en plus improbables. Mais, au niveau de l'histoire de la vie, cette complexification de la matière se précise et se discerne grâce à un paramètre plus précis, le paramètre de céphalisation croissante. Je cite « Quel que soit le groupe animal, vertébré ou arthropode, dont on étudie l'évolution, c'est un fait remarquable que, dans tous les cas, le système nerveux s'accroît avec le temps en volume et en arrangement, et, simultanément, se concentre dans la région antérieure, céphalique du corps. » Puis, dans le détail des membres et du squelette, les divers types organisés peuvent bien se différencier, chacun suivant sa ligne propre, dans les directions les plus diverses ou les plus opposées. Considérés dans le développement des ganglions cérébraux, toute vie, toute la vie, dérive, plus ou moins vite, mais essentiellement, comme un seul flot montant, dans la direction des plus grands cerveaux. Fin de citation. Tel art de Chardin, superhumanité. Tel art n'est pas le seul, loin de là, à formuler cette loi de complexification croissante et de céphalisation qui caractérise et définit le mouvement, l'orientation même de la vie dans son histoire. On peut dire que c'est là, désormais, une évidence aux yeux de tous ceux qui regardent l'histoire de l'évolution biologique. Citons par exemple un savant soviétique, Oparine. Je cite. « Il est hors de doute que la direction générale suivie par l'évolution progressive de la vie est celle du renforcement des liaisons entre l'organisme et le monde extérieur. Renforcement qui s'exprime par une articulation et une différenciation croissante de ces liaisons. Mais cette sorte de différenciation ne peut être atteinte que par une complexification toujours croissante des systèmes vivants. En effet, en étudiant l'histoire de l'évolution de la vie, en suivant le passage des formes inférieures aux formes supérieures, on peut se convaincre facilement du fait que le progrès de l'organisation matérielle de la vie consiste justement en une complication toujours plus grande des corps vivants, complication qui est liée à la différenciation des parties de l'organisme, à leur spécialisation dirigée vers l'accomplissement des fonctions déterminées du système vivant, unifié, et à l'établissement de ces liaisons toujours plus importantes avec le milieu extérieur. Fin de citation. Oparine, l'origine et l'évolution de la vie Nous discernons de mieux en mieux en quoi consiste précisément cette complexification des organismes vivants au cours du temps et le pourquoi de cette organisation de plus en plus complexe. Nous en comprenons les raisons. Je cite. Avec le passage à chaque nouveau degré supérieur d'organisation, l'unité de l'organisme et du milieu croît. Mais de nouvelles difficultés surviennent qui ne peuvent être surmontées que par une nouvelle complication du système vivant. Ainsi, par exemple, l'augmentation du nombre des maillons dans la chaîne du métabolisme créait, aux organismes vivants, de grandes difficultés en ce qui concerne la coordination précise des réactions entre elles. Cette coordination n'a pu être atteinte que par l'apparition de catalyseurs protéiques plus parfaits que précédemment et qui sont les enzymes avec leur haut degré de spécificité. L'augmentation du volume d'un système vivant, inévitable avec l'augmentation de sa complexité, rompait le rapport entre ce volume et la surface d'interaction du système avec le milieu extérieur. Cela rendait certainement plus difficile l'entrée des substances dans le système et leur excrétion. Pour surmonter cette difficulté, la membrane superficielle devait se plisser et le réticulum endoplasmique se fournait. Les processus comme la photosynthèse et la respiration ont exigé pour leur réalisation une organisation spatiale précise de leur chêne en. Ce qui, durant l'évolution, a été obtenu par la formation des plastides et des mitochondries. La nécessité de solution du problème d'une auto-reproduction précise du système vivant dans les conditions d'une complexité et croissante de son organisation mouvante a conduit à l'apparition de nouveaux mécanismes stabilisés du noyau de la cellule. Ce qui vient d'être dit se rapporte encore plus au processus de la complexification progressive des systèmes vivants multicellulaires. Dès que les cellules particulières d'un tel système commencèrent à spécialiser leur métabolisme d'une manière différentielle, alors est apparue la nécessité urgente de transmission mutuelle des substances de cellules en cellules. Ce problème se résolvait par l'apparition d'un milieu intercellulaire et ensuite par la formation de conduits spécialisés par où pouvait se réaliser le transport des substances, beaucoup plus vite que par leur transmission de cellules en cellules. La nécessité de ce transport augmentait avec les dimensions et la complexité de la structure de l'organisme. Chez les plantes supérieures se sont créés les xylomes et les phloèmes et chez les animaux le système sanguin et la fatigue. Le courant de la lymphe et du sang qui baignait les cellules est devenu le milieu intérieur de l'organisme où les substances nutritives du monde extérieur ne pénétraient pas directement mais après avoir subi une préparation dans un système digestif spécial. En même temps, ce milieu intérieur était fourni en oxygène par les poumons et les ouïes et les systèmes spéciaux d'excrétion en éliminaient les produits terminaux de décomposition. Évidemment, la digestion pouvait aussi se faire chez les organismes unicellulaires, par exemple, chez les infusoires dans leur vacuole digestive. Mais seule la formation chez les multicellulaires d'un système digestif complet qui comprend une série de glandes spécialisées produisant les enzymes et comprend également d'autres organes complexes a créé la possibilité du processus de traitement graduel des substances nutritives. Ce processus est indispensable à l'absorption différenciée des aliments et permet à l'organisme supérieur de subsister lors de modifications des conditions extérieures beaucoup plus grandes que ne peuvent en supporter les êtres vivants unicellulaires. Le pas suivant sur la voie empruntée par l'organisme pour réaliser cette émancipation des conditions extérieures était représenté par l'apparition de la régulation stricte de la constance de son milieu interne que nous trouvons, par exemple, chez les animaux à sang chaud. Non seulement la température constante, indépendante des conditions extérieures est maintenue dans le milieu interne de ces organismes, mais les niveaux strictement standards sont créés pour l'acidité actuelle, la concentration de l'oxygène et de l'acide carbonique, la teneur en sucre et en acides aminés, le rapport du phosphore et du calcium, etc. Cela conditionne la possibilité d'existence des animaux à sang chaud dans un diapason très large de conditions extérieures. Mais cela a exigé l'organisation de nouveaux systèmes de régulation exceptionnellement complexes où le rôle principal appartient au système nerveux et aux glandes en doctrine. Dans ces systèmes, les mécanismes de perception spéciaux enregistrent tout écart à la normale et par une voie très complexe transmettent tous les signaux aux organes qui rétablissent l'équilibre. Fin de citation. Oparine, l'origine et l'évolution de la vie. Comme on le voit une fois encore par un exposé comme celui-ci, le savoir moderne cherche bien la raison d'être des structures, des organes, des fonctions. Il ne se contente pas de constater. Il cherche les causes, mais non pas au sens où Hume avait voulu réduire à la notion de causalité, comprise par lui comme une simple succession externe et de fait contingente et non fondée, en raison de la nature des choses. Ce que le savant moderne recherche, tout particulièrement en biologie et à quelques écoles philosophiques qui l'appartiennent par ailleurs, c'est la cause en son sens profond et réel, au sens aristotélicien, la réponse à la question « Pourquoi ? » La finalité ne peut pas être éliminée de cette recherche des causes qui n'est rien d'autre que l'effort pour comprendre le donner. Cette recherche causale atteint les raisons pour lesquelles telle structure, tel système, tel organe est ce qu'il est. Le savant atteint dans le réel une rationalité. De cette rationalité du réel, il faut rendre compte. La querelle des universaux semble en somme s'achever maintenant avec la pensée scientifique moderne et plus précisément avec la recherche biologique. En revenant au point de vue d'Aristote, ce qui n'est pas étonnant puisque Aristote était avant tout peut-être un naturaliste et que sa pensée philosophique procède principalement d'une réflexion sur la réalité biologique. Les raisons des choses se trouvent dans les choses, dans le réel. Le savant peut les dégager par un processus que l'épistémologie aristotélicienne appelle l'abstraction. Il y a, dans la réalité objective, une rationalité immanente que l'intelligence humaine peut atteindre par la science. Nous sommes aussi loin de l'idéalisme platonicien qui sépare qui sépare l'intelligible de la réalité sensible et matérielle que du nominalisme empiriste de Hume qui ne sait pas discerner les raisons, les causes effectives et concrètes des phénomènes naturels et qui ne sait que constater du dehors d'une manière toute externe le fait de leur succession constante. Les quelques biologistes qui sont aujourd'hui opposés à l'évolutionnisme estiment que, d'une espèce à l'autre, l'écart est trop grand pour qu'on puisse admettre une filiation réelle et historique dont on n'a jamais eu la preuve concrète. Les preuves de l'évolution biologique sont exposées dans mains ouvrages consacrés à l'évolution. Elles sont fort bien rassemblées dans le petit livre de Karl Le transformisme 1952. Le lecteur se reportera à ses ouvrages pour juger par lui-même s'il convient ou non de considérer l'évolution biologique comme une certitude. Pour notre part, nous ne voyons pas ce que l'on mettrait à la place de l'évolution si l'on rejetait celle-ci. Car enfin, si les espèces vivantes ne procèdent pas les unes des autres par une filiation, il ne reste plus qu'une seule hypothèse, c'est qu'elles soient apparues les unes après les autres, mais d'une manière discontinue à partir de la matière brute. Autrement dit, si l'on n'admet pas l'évolution biologique, il ne reste semble-t-il qu'à admettre la génération spontanée de l'éléphant, de la girafe, de l'escargot et de toutes les autres espèces vivantes. En ce qui concerne le problème que nous avons à traiter ici, il nous est parfaitement indifférent que l'une ou l'autre conception triomphe finalement. Ce qui compte pour nous, c'est le donné, l'apparition historique d'espèces vivantes dans un certain ordre de complexité croissante avec au terme de l'histoire de la genèse des espèces, l'homme. Du point de vue métaphysique et théologique, nous ne voyons pas comment s'explique la passion, l'acharnement, la violence que mettent les fixistes à critiquer l'évolutionnisme. Car du point de vue métaphysique et théologique, ce qui importe, c'est de reconnaître dans l'histoire de l'apparition des espèces vivantes l'œuvre de la création. Peu importe, aux yeux du théologien, que la création soit évolutive, qu'elle procède par transformation et filiation des espèces ou qu'elle soit discontinue. Ce sont les faits qui décideront eux-mêmes qu'elles ont été en fait et historiquement les modalités de la création. L'effet biologique, paléontologique et même les données de la biochimie comparées nous portent massivement et irrésistiblement à admettre que la création des espèces vivantes s'est faite par une évolution réelle, par des filiations qui n'excluent pas des mutations globales. Sinon, il faudrait admettre que la création discontinue des espèces vivantes s'était faite comme s'il y avait filiation réelle. Nous partageons à cet égard les conclusions qu'exprimait déjà Bergson au début de ce siècle. Je cite La théorie évolutionniste consiste surtout à constater des relations de parenté idéales et à soutenir que, là où il y a ce rapport de filiation pour ainsi dire logique entre des formes, il y a aussi un rapport de succession chronologique entre les espèces où ces formes se matérialisent. Cette double thèse subsisterait en tout état de cause et dès lors il faudrait bien encore supposer une évolution quelque part, soit dans une pensée créatrice où les idées des diverses espèces se seraient engendrées les unes les autres, exactement comme le transformisme veut que les espèces elles-mêmes se soient engendrées sur la Terre, soit dans un plan d'organisation vitale immanent à la nature qui s'expliciterait peu à peu où les rapports de filiation logique et chronologique entre les formes pures seraient précisément ceux que le transformisme nous présente comme des rapports de filiation réelle entre des individus vivants, soit enfin dans quelques causes inconnues de la vie qui développeraient ces effets comme si les uns engendraient les autres. On aurait donc simplement transposé l'évolution, on l'aurait fait passer du visible dans l'invisible. Bergson, l'évolution créatrice. Fin de citation. Lamarck faisait déjà remarquer que l'idée d'évolution biologique n'est nullement incompatible avec l'idée juive et chrétienne de création. La découverte de l'évolution nous fait simplement découvrir les modalités de la création. La création ne s'est pas faite d'un seul coup, ni en une semaine, mais en un long temps, en un temps si long qu'à vrai dire, cette création évolutive n'est pas encore achevée. La création, semble-t-il, ne s'est pas faite d'une manière discontinue, par une suite, une succession d'actes créateurs disjoints les uns des autres, par une suite de reprises créatrices, mais par un processus interne de développement et de maturation. Nous n'avons pas a priori à fixer qu'elles ont pu ou dû être les modalités de la création. Nous avons à découvrir ces modalités par l'étude de la nature en son histoire. Je cite Essayez, comme naturalistes, de chercher quelle peut être l'origine des corps vivants et comment ils ont été formés. Ce n'est une témérité condamnable qu'aux yeux du vulgaire et de l'ignorant et non à ceux du véritable philosophe. Ce n'en est pas une surtout aux yeux de celui qui est assez sage pour ne pas assigner à la puissance suprême, créatrice de toute la nature, le mode qu'elle a dû suivre pour faire exister tout ce qui est la marque recherche sur l'organisation des corps vivants. Fin de citation. Mais, encore une fois, peu nous importe ici la conclusion dernière de cette controverse qui n'est pas totalement achevée entre évolutionniste et fixiste. Ce qui nous importe, c'est d'interpréter correctement et raisonnablement un fait sur lequel tout le monde est d'accord. l'apparition historique dans un certain ordre progressif des espèces vivantes. Tout le monde est d'accord sur le fait que les primates ne sont pas apparus avant les reptiles du secondaire. Pour interpréter cette évolution biologique, cette histoire de la genèse des espèces vivantes, plusieurs types d'explications ont été proposées. De nouveau, l'un d'entre eux fait appel largement généreusement au hasard. Deux types de problèmes d'ailleurs connexes doivent être envisagés lorsqu'on traite d'un point de vue philosophique le fait de l'évolution biologique historique qui a conduit la vie de ces formes les plus simples, les plus rudimentaires jusqu'à l'homme. Le premier type de question concerne, comme toujours, l'être même de ce développement, de cette évolution qui va du moins au plus. C'est une évolution progressive. Comment rendre compte du passage historique et réellement effectuer des formes vivantes les plus simples, les plus rudimentaires, aux formes les plus complexes, différenciées, riches en possibilités de mouvements, de connaissances, etc. Ce qui existait au début suffit-il à rendre compte de ce qui apparaît à la fin ? Comment rendre compte de ce processus qui est indiscutablement créateur ? Un deuxième type de question concerne le sens de l'évolution, le dessin qui semble se manifester à la lecture de cette histoire naturelle de la vie et la rationalité discernable dans l'organisation continue du vivant, son adaptation, l'invention des organes de plus en plus complexes sur des lignes évolutives différentes. La question de l'être même de cette évolution progressive n'est pas séparable de la question du sens de cette même évolution, puisque précisément ce sens manifeste c'est l'organisation de plus en plus perfectionnée du vivant au cours du temps. Le problème des rapports entre l'être et le temps doit être traité dans la perspective réelle, c'est-à-dire évolutive. Pour expliquer le fait de l'évolution biologique, plusieurs théories, on le sait, ont été proposées. Elles portent des noms, les noms de leurs promoteurs. La marque Darwin H. De Vries apportera au darwinisme une précision. Les mutations ne sont pas infinitésimales, mais globales et brusques. Nous n'exposerons pas ici les différentes théories visant à expliquer l'évolution. Nous renvoyons aux nombreux ouvrages consacrés à ce problème. Nous aurons à nous demander si ces explications sont suffisantes du point de vue philosophique, où nous nous plaçons. Nous n'aborderons pas ces théories dans l'ordre chronologique d'apparition, mais selon un ordre systématique. D'ailleurs, du point de vue scientifique, la critique des théories de l'évolution a été faite souvent par des biologistes qualifiés. Nous n'aurons donc pas à y revenir. Nous aurons seulement à recueillir ce qui est important pour notre propos au plan philosophique qui est ici le nôtre. de l'évolution